Nasser Bakia, vous êtes en 32e de finale, c'est une belle aventure pour un club qui finalement est tout récent. Bien sûr, c'est une belle aventure parce qu'à la base, nous, on est engagé sur le championnat 11 en football entreprise et pendant l'entrée hivernale, on s'est dit pourquoi pas s'engager sur la Coupe de France futsal. Et donc au niveau départemental, c'est très bien passé. La demi-finale régionale, on l'a gagné et la finale régionale, on a réussi à se hisser parmi les trois premiers, ce qui nous a valu notre billet pour les 32e de finale. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est que du bonus et on va faire le maximum pour prouver qu'on est là et qu'on va essayer de donner le meilleur spectacle. Et en championnat, comment ça va ? En championnat, on est premier. Donc pour l'instant, tout est bien. L'objectif est rempli. Comment est-il né ce club ? Donc en fait, on est un groupe d'amis. On est plusieurs judokas à la base. On est dans le club, on a à peu près six ceintures noires et on a été athlètes de haut niveau. On a fait beaucoup de compétitions et c'est vrai que nous, on aime l'amour de la compétition. On aime se donner et on s'est dit pourquoi pas faire du football parce qu'en fait, on a toujours joué ensemble tous les week-ends. Et là, sur quelque chose de structuré, aujourd'hui, ça donne ça. Et donc pour ce soir, c'est que du bonheur pour vous ? Bien sûr, c'est que du bonheur, que du bonus et on va donner le maximum pour continuer l'aventure. Vous prenez quand même ce match au sérieux ? Complètement, oui, au sérieux. Il n'y a pas du tout une montagne. Il y a plusieurs divisions, mais eux, ils ont créé leur équipe il n'y a pas très longtemps. On les a vu jouer au tournoi de Ketcheny. Ils ont une belle individualité. A11, ils ont des joueurs qui ont joué jusqu'en CFA, CFA 2. Donc non, non, on ne les prend pas du tout à la légère. Même si j'ai mis quelques joueurs au repos parce que le championnat, c'est la priorité, on va les prendre au sérieux. Alors parlons de ce championnat, ça va plutôt bien en ce moment ? On est sur une pente ascendante, mais comme j'ai dit, on ne s'enflamme pas parce que le championnat, au niveau des résultats, avait mal commencé. Mais au niveau du jeu, on était plutôt bon dans le jeu face aux grosses équipes et on perdait nos moyens face aux équipes qui étaient à notre portée. Donc là, sur la fin de saison, il va falloir absolument faire des gros matchs contre les équipes à notre portée, comme ça s'est passé avec Bagneux il n'y a pas longtemps. L'objectif, c'est de terminer à quelle place, par exemple ? Le maintien. Peu importe la place, là, cette année, ça va être le maintien, quoi qu'il arrive. Et le futsal, un public qui, petit à petit, vient à cette discipline, de plus en plus ? Oui, effectivement, il y a de plus en plus de monde qui s'inscrit au futsal. La FEDE organise ça de mieux en mieux. Le championnat de France est bien structuré maintenant. Il est assez récent, mais il est bien structuré. On voit sur Eurosport le championnat d'Europe, le championnat du monde. Donc forcément, ça attire un peu les médias et on espère que ça va se développer encore plus les années à venir. Pour que l'année, tout va bien, alors ? J'espère que ça ira bien en fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada